Salut, j'espère que tu vas super bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de te présenter une capsule vidéo qui va te résumer, très humblement, les trucs que tu devrais savoir avant de planifier et durant la création de ton premier film. Premièrement, utilisons un principe qui s'appelle le 3-Q-POC. 3-Q-POC, le premier Q, qui, avec qui tu as envie de faire ton film, avec qui tu t'entends assez bien pour être capable de partager des idées et pouvoir avoir l'occasion d'échanger tes idées et d'écouter les idées des autres. L'autre Q, c'est le Q, de quoi parle ton film, c'est quoi l'objectif de ton film, quelle histoire tu veux raconter ou quelles problématiques tu veux aborder dans ton film. Ensuite, l'autre Q, c'est le quand. À quel moment tu veux faire ton film? À quel moment tu veux organiser le tournage de ton film? Est-ce que tout le monde est disponible pour faire le film? C'est quelque chose de très important. Le P, pourquoi. Pourquoi tu veux faire ton film? C'est quoi ton intention? À quoi va te servir le film? Le où. À quel endroit tu veux filmer dans l'école? À quel endroit tu veux filmer à la maison, à la campagne, au parc? Donc, c'est important de choisir le lieu. Le comment. Comment tu as l'intention de t'organiser pour faire ton film? C'est sûr que le comment implique la technique, implique de l'équipement, implique aussi, idéalement, de pouvoir prévoir une journée de tournage. Donc, à partir du moment où tu as bien planifié ton film, tu sais ce que tu veux tourner, avec qui tu veux le tourner, là, tu dois partir à la recherche d'équipement. Mais là, tout de suite, je veux clarifier quelque chose. Dis-toi que l'équipement, c'est plus ou moins important. Oui, c'est important de partir à la recherche du meilleur équipement qui est disponible pour toi. Par contre, c'est pas nécessaire d'avoir le meilleur équipement du jour pour pouvoir faire un film. Prends ce que tu as sous la main. L'objectif de ton premier film, ce n'est pas de faire ton premier chef-d'oeuvre cinématographique. C'est de t'exercer, d'apprendre. Et crois-moi, si tu travailles avec des gens avec qui tu as du plaisir, si tu crées un film qui te convient, si tu parles d'un sujet qui t'intéresse, tu vas être vraiment fier de ton film et tu ne pourras pas passer à côté ce souvenir mémorable qui est ton premier film. Donc, je te dis, amuse-toi, lance-toi, ose faire le film qui te ressemble et surtout, inspire-toi d'un paquet de films que tu as appréciés, ici et ailleurs. Amuse-toi surtout. Salut! Sous-titrage ST' 501